Alors, regarde ce relevé de compte, d'accord, d'un compte qui a été ouvert il y a jusqu'à quelques mois, d'accord, ok, et on se demande comment est-ce que les contrats intelligents peuvent aider à éviter certaines frustrations qui viennent donc de certaines charges, ok, de nos institutions financières qui n'ont pas de sens. Alors, tu veux savoir un peu plus ? Reste jusqu'à la fin. Alors, salut, mon nom c'est Achille Combat, je suis le membre fondateur de la communauté Hope Bank Academy où nous avons pris sur nous de contribuer à l'héveil et à l'engagement pour un développement humain et économique durable. Alors, nous parlons toujours des contrats intelligents, d'accord, les contrats intelligents et notre système financier actuel puisqu'ils peuvent aussi en bénéficier. Alors, je parlais tantôt donc du relevé que je suis sûr que vous voyez encore là à ce niveau, d'accord. Si vous remarquez, cette personne, quand elle est partie pour ouvrir, d'accord, c'est une entreprise nouvellement ouverte pour démarrer dans des activités. Quand elle est partie ouvrir le compte, elle a bien pris soin de demander est-ce que c'est possible que dans son compte, elle puisse avoir des sous-comptes pour pouvoir gérer en fait sa trésorerie, tout comme nos bonnes femmes au marché le font ou nos aïeux l'ont toujours fait, d'accord. Savoir que quand tu as un cash, tu dois savoir ou bien les allouer à différents, donc à différentes activités, d'accord. Et traditionnellement, on voit les bonnes femmes quand elles vont donc au marché local même, elles ont de ces ceintures ou de ces trucs en pagne là où il y a plusieurs poches, d'accord. Et voilà comment, donc moi, j'ai été donc exposé et habitué à un jeune âge, à cette approche-là, donc gestion de la trésorerie. Alors aujourd'hui, avec les systèmes bancaires, cela est aussi possible. Il suffit que le même compte donc bancaire que nous avons, qu'on puisse nous autoriser à avoir des sous-comptes, d'accord. Alors, nous avons parlé des gestions financières et les contrats intelligents. Alors voilà que le gestionnaire de comptes ou bien le gestionnaire de l'agence a confirmé que ce sont des comptes qui ne vont même pas subir des frais. Deux mois après, les tout premiers relevés arrivent et voilà. Six différents, ou bien cinq je pense, différentes charges sur donc chacun des sous-comptes qui a été ouvert, comme quoi ce sont donc des charges de maintenance de comptes ou bien des agios, dépendamment de comment il est qualifié dans vos pays. Ce qui n'a carrément pas de sens. Si déjà le contrat entre donc le gestionnaire ou bien la banque a dit, a confirmé que ces sous-comptes-là ne seront pas donc facturés, ce n'est pas après qu'il faudrait qu'on voit donc carrément des charges donc de 3 300, carrément, d'accord, qui sortent donc de chaque compte. Alors maintenant, tu te demandes comment est-ce qu'un contrat intelligent aurait aidé ça? Un contrat intelligent, si la banque sait très bien que ça c'est effectivement réel, que ça c'est des trucs où les comptes peuvent être créés sans frais, parce que c'est le même compte, n'est-ce pas? Si la banque accepte ça et entre elle et moi, on a eu un accord, on sait que c'est comme ça, c'est « je vais, j'ouvre ces comptes-là » ou bien ils ouvrent ces comptes-là et que c'est sellé dans le compte d'un algorithme. Nous ne parlons pas même de logiciel à ce niveau, puisque même au niveau des logiciels, déjà, la saisie ou bien l'exécution peut toujours faire intervenir l'être humain. Mais les contrats intelligents ne feront pas intervenir les êtres humains durant le processus de la chose. Donc, ce contrat-là, s'il est signé avec l'établissement et cette entreprise-là, il n'y a pas de raison que quelque chose soit promis et après, maintenant, c'est autre chose qui est fait. Mais, et figurez-vous, jusqu'à aujourd'hui, ça fait pratiquement deux mois, une lettre a été introduite pour pouvoir déjà réviser et corriger cette erreur-là. Ou si carrément, le gestionnaire de comptes ou le gestionnaire de l'agence a donné une mauvaise information, d'accord, qu'il puisse donc supprimer et restituer, en fait, les charges qui ont été prises et qui n'ont pas de sens. Alors, le contrat intelligent aurait pu, encore une fois, valider tout ce processus-là sans que maintenant, après, il y ait intervention humaine dans la chose. car non manipulable, non duplicable et elle reste donc fidèle à ce qui a été donc décidé et s'exécutera donc, s'exécutera automatiquement. Donc, à chaque fois où, donc, au niveau de la banque, à chaque fois où un client, donc, a plusieurs comptes, le contrat dit que, ok, ces comptes-là ne subiront pas, en fait, de charges. Donc, l'algorithme exécute et tu peux en créer, donc, sûrement les clients, ok, tu peux l'offrir, d'accord, à plusieurs clients au même moment. Parce que les banques, il y en a qui en ont même jusqu'à plus d'un million de clients sans qu'il faut l'intervention, donc, d'une personne. Maintenant, dans ce contrat-là aussi, on peut prévoir, même s'il y a erreur et que quelqu'un a créé les comptes et même que les comptes doivent être... Donc, l'algorithme va bloquer parce que, non, ce n'est pas possible dans le contrat que tu puisses créer tel nombre, par exemple, de comptes. Alors, je pense que ces simulations-là, j'espère, nous aident un peu à appréhender de façon simpliste. Comment les contrats intelligents vont fonctionner? Et ça, c'est pour un avantage, d'accord, mutuel entre ces institutions-là et nous qui sommes donc là comme leurs clients. Entre ces institutions-là et même les autorités qui régulent donc ces institutions-là. D'autres exemples seront cités plus tard pour montrer un peu comment toutes les défaillances humaines que nous voyons, qui créent des frustrations, tous les jugements humains, parce que souvent, ça rentre même dans une, comment je vais le dire, dans une logique même d'ego, peuvent être résolus avec les contrats intelligents. Donc, juste une simulation, un partage de cas pratiques et comment est-ce que ça peut être utilisé. Tu as des questions, mets-les dans les commentaires. Tu as des situations que toi, tu as vécu aussi pareil, mets-les dans les commentaires et nous continuerons donc les échanges. Je te retrouve dans une autre vidéo.